... Merci beaucoup, merci de me recevoir. Donc si vous avez un peu suivi l'actualité ces derniers jours, j'imagine que vous avez pu toucher du doigt que ce sujet des positions de l'Église sur l'immigration était un sujet éminemment d'actualité puisqu'il y a eu la publication ces jours-ci d'un message du pape François sur la question qui a suscité d'intenses polémiques et ce message a été aussi l'occasion, je pense, de toucher du doigt avec une clarté particulière le fait qu'il ne s'agit pas d'un sujet purement ecclésiologique mais qui a vraiment une dimension politique très importante à cette question et donc qui nous concerne doublement évidemment pour ceux d'entre nous qui le sont en tant que catholiques mais évidemment aussi en tant que citoyens. Voilà, donc je vais essayer de décrypter un peu tout ça pour vous ce matin rapidement et je vais partir pour ce faire d'une citation extraite d'un livre de Simone Veil qui s'appelle l'enracinement et qui me paraît assez bien définir la problématique bien qu'elle ne parle pas directement d'immigration. Elle écrit ceci « Le premier besoin de l'âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, c'est l'ordre, c'est-à-dire un tissu de relations sociales telles que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations. Aujourd'hui, poursuit-elle, il y a un degré très élevé de désordre et d'incompatibilité entre les obligations. Quiconque agit de manière à augmenter cette incompatibilité est un facteur de désordre. Quiconque agit à la diminuer est un facteur d'ordre. Quiconque, pour simplifier les problèmes, ni certaines de ses obligations, a conclu en son cœur une alliance avec le crime. » Évidemment, en tant que catholique, je ne me permettrai pas d'imputer à l'Église catholique une alliance avec le crime, mais il me paraît indubitable néanmoins que, sur cette question de l'immigration, elle ne soit devenue depuis quelques décennies un facteur de désordre tant l'Église, effectivement, par la voix de ses représentants actuels, semble s'ingénier à créer pour le fidèle une incompatibilité entre deux obligations, pourtant définies par sa tradition comme également respectables et même sacrées. D'une part, la fidélité qu'en tant que citoyen, il doit à sa patrie terrestre et d'autre part, la fidélité qu'en tant que catholique, il doit aux préceptes évangéliques et notamment à cette fameuse phrase de l'Évangile selon saint Matthieu qu'on nous a beaucoup répétée ces dernières années « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli », phrase évidemment très importante, mais qui est souvent manipulée en une injonction à ouvrir nos frontières à tous les candidats à l'immigration qui se prêtent à nos portes. Alors depuis le début du pontificat du pape François et jusqu'à ces jours derniers, les déclarations sur ce sujet se font quasi obsessionnelles. Par exemple, quand j'ai commencé à faire la promotion de ce livre au mois de février, il y a quelques exemples qui sont arrivés de manière très rapprochée. Par exemple, le 17 février, le pape visitait l'université de Rome III et dialoguait avec les étudiants. Et au cours de ces dialogues, il affirmait ce qu'il avait déjà dit à plusieurs reprises contre toute évidence historique que l'Europe s'est faite de migration et d'invasion et que donc, disait-il, les migrations ne sont pas un danger, mais un défi pour croître, sans évidemment s'attarder à expliquer ce que pourrait être une invasion qui ne serait pas un danger. Et quelques jours plus tard, toujours au mois de février, il recevait en audience des participants à un congrès sur le sujet et devant eux, il dénonçait le refus d'accueillir, le refus d'accueillir, enraciné, disait-il, en ultime analyse, dans l'égoïsme et amplifié par les démagogies populistes. Et refus, disait-il, poursuivait-il, face auquel un changement d'attitude est urgent pour surmonter l'indifférence et préférer aux craintes une attitude généreuse d'accueil. Et ce même mois de février, pour bien encore enfoncer le clou pour ceux qui n'auraient pas compris, le responsable à la curie romaine de ces questions, nommé par le pape, qui est un père Michael Czerny, déclarait au quotidien français la croix ceci, « Comment peut-on, face à quelqu'un dans le besoin, se poser la question de la menace de sa propre identité ? » Une telle mentalité n'est plus possible aujourd'hui, nous vivons dans un seul monde, on ne peut pas bâtir un monde d'exclusion. Évidemment, c'est une déclaration qui fait écho à la phrase que tout le monde a retenue du message du pape ces derniers jours, où le pape dit qu'effectivement, le principe de la centralité de la personne humaine fait que la sécurité personnelle des migrants doit toujours primer sur la sécurité nationale des pays qui les accueillent. Donc, c'est un propos extrêmement fort. Et donc, tout se passe comme si, au nom d'une absolutisation de l'accueil de l'étranger érigée en principe absolu, l'Église nous demandait de choisir entre la fidélité à notre foi et notre fidélité à l'héritage civilisationnel que nous avons reçu de nos pères et que nous avons pour mission de transmettre, en discréditant par avance toute velléité de résister à l'invasion migratoire, comme étant la preuve d'un insupportable égoïsme. Alors, ce dilemme, à l'évidence, est absolument impossible. Et donc, il faudra bien en sortir. C'est pour essayer d'aider à en sortir que j'ai écrit ce livre. Et pour en sortir, il faut effectivement plusieurs conditions. Il faut d'abord, évidemment, le comprendre, ce dilemme, en démonter les tenants et les aboutissants. Et je vais donc commencer par vous démontrer démontrer en quoi les positions actuelles de l'Église sur l'immigration sont fallacieuses. Fallacieuses d'abord en aboutissant à une sorte d'idolâtrie de l'accueil. Fallacieuses ensuite en minorant le danger de l'islam. Enfin, en laissant de côté des pans entiers, me semble-t-il, de la doctrine catholique traditionnelle. Ensuite, pour sortir de ce dilemme, il faut être en mesure de le critiquer. Et c'est pourquoi je tâcherai de vous montrer que les positions de l'Église sur la question sont des positions éminemment politiques. Et qu'à ce titre, le fidèle catholique, notamment, est libre en conscience de conserver à leur égard sa liberté de penser et sa liberté surtout de critique. Et enfin, pour en sortir, il faut évidemment être en mesure de proposer une voie alternative. Et c'est pourquoi je tâcherai, au passage, d'ouvrir quelques pistes à un autre discours catholique. En précisant, évidemment, en préambule, qu'il ne s'agit pas, par ce discours, que je tiens d'accabler l'Église, de la condamner, mais qu'il s'agit de l'appeler à une prise de conscience urgente pour éviter que le catholicisme s'enferme dans une terrible impasse qui serait fatale à la fois à l'Europe, mais aussi à l'Église elle-même dans son implantation en Europe. Alors, de l'an Pédouza jusqu'au voyage à Lesbos et encore donc récemment avec ce nouveau message pontifical, et notamment à travers ce geste très fort que le pape a accompli lors de sa visite à Lesbos, qui était de ramener lui-même dans son avion 12 réfugiés qu'il a choisis, nous dit-on par hasard, mais en fait très probablement sciemment, parmi des musulmans. Le pape François en fait tellement, je dirais, détonne sur ce sujet que beaucoup de catholiques, un peu pour se rassurer, se disent, oui, bon, c'est une marotte personnelle du pape François, mais ça n'engage pas vraiment l'Église, donc on va attendre, on va faire le dos rond et attendre que ça passe, et ensuite, tout rentrera dans l'ordre. Malheureusement, pour écrire mon livre, j'ai décortiqué tous les textes que l'Église a publiés sur la question depuis qu'elle se penche sur ce problème, et il en ressort que le pape François est, avec son ton personnel, certes, et sa manière très particulière de communiquer, mais est dans la continuité des positions de ses prédécesseurs sur cette question. Alors, les positions de l'Église sur ce sujet, c'est assez récent par rapport à l'histoire de l'Église, puisque le premier grand texte sur la question, ça date de 52, c'est un texte de Pie XII qui s'appelle Exul Familia, donc un magistère, dans la mesure où on peut le considérer comme un magistère, qui est récent, mais qui est assez constant dans sa tonalité. Donc, je pense que, dès l'origine, on peut distinguer deux grands biais qui faussent ce discours, qui le mettent sur une mauvaise loi. Le premier biais, c'est de ne considérer la question presque exclusivement que du point de vue des immigrés. On parle d'un discours de l'Église sur l'immigration, en réalité, c'est très largement un discours sur les migrants, dont les populations des pays d'accueil, dans lesquelles les populations des pays d'accueil sont condamnées pour, ainsi dire, à faire de la figuration et ne sont, la plupart du temps, mentionnées que pour leur reprocher une insuffisance d'accueil imputée à des frilosités, à des peurs, voire à du racisme et de la xénophobie. Le second biais, c'est que je disais que c'est un discours sur les migrants. En fait, c'est un discours sur le migrant, un migrant avec un grand thème, un migrant un peu abstrait, dont l'Église nous explique qu'il faut l'intégrer, mais sans se poser vraiment la question de savoir qui il est, d'où il vient, avec quel bagage culturel et religieux, comme si ça n'avait pas d'incidence réelle sur cet impératif d'intégration qu'on nous propose. L'Église ne semble pas s'intéresser beaucoup non plus à la question de savoir en quel nombre ce migrant arrive. On parle d'intégration de personnes, on parle d'intégration de familles, mais on oublie toujours de considérer que ça n'est pas la même chose d'intégrer quelques familles et des centaines de milliers de personnes, surtout si ces centaines de milliers de personnes sont issues effectivement d'une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre et sont porteuses d'une religion qui n'a rien à voir avec celle qui a façonné la société dans laquelle nous vivons. Et l'Église, me semble-t-il, ne s'intéresse pas non plus à ce qui advient quand ces migrants, ce qui est aujourd'hui le cas, arrivent de façon suffisamment groupée pour que l'intégration à la société du pays d'accueil finalement ne soit plus ressentie comme une nécessité vitale pour eux-mêmes, mais plutôt comme une gêne parce qu'il se trouve qu'ils sont désormais suffisamment nombreux à être de même origine pour qu'il leur soit plus naturel finalement de vivre et de rester entre eux et de s'en trouver bien. Alors, il y a évidemment, ça ce sont des tendances générales, il y a évidemment des bémols qui sont apportés au gré des discours et par exemple on a pu parler de revirement du pape François parce que lors de sa conférence de presse au retour de son voyage de Stockholm le 1er novembre dernier, il a parlé de la nécessaire prudence dans l'intégration des immigrés et mise en garde les États européens pour que cette immigration massive n'aboutisse pas à la constitution de ghettos mais on a envie de lui répondre que les ghettos ils sont déjà là depuis longtemps et que peut-être l'absence de prudence de discours de l'Église sur la question n'y est pas pour rien. Effectivement, ça fait des décennies que ce message s'est mis en place puisque c'est donc Pie XII en 1948 qui le 1er définit la notion du droit à migrer. Il dit qu'effectivement il y a un droit à migrer dans un autre pays que le sien mais à l'époque il soumet encore ce droit à une nécessité vitale il faut vraiment pour que ce droit s'exerce qu'on n'ait plus dans son propre pays les conditions de subsistance. Malheureusement c'est une réserve capitale mais qui va disparaître très vite complètement du discours pontifical. Par exemple Jean XXIII dès l'encyclique Pachem Interis qui date de 1963 parle d'un droit inhérent à la personne humaine que la faculté de se rendre en tel pays où on espère trouver des conditions de vie plus convenables pour soi et sa famille. Donc on passe de conditions vitales subsistance à conditions de vie plus convenables vous voyez qu'il y a un virage total qui a été pris. Jean-Paul II lui effectivement en 1981 va parler du droit de chercher des meilleures conditions de vie dans un autre pays. Benoît XVI en 2013 cite carrément au nombre des droits humains fondamentaux la faculté pour chacun de s'établir là où il l'estime le plus opportun pour une meilleure réalisation de ses capacités de ses aspirations et de ses projets. Donc vous voyez que c'est très très vaste et qu'on voit bien qu'on sent déjà qu'en face de cette absolutisation du droit à émigrer les intérêts des populations des pays d'accueil sont condamnés à finalement compter pour assez peu de choses. Alors cette absolutisation du droit à émigrer quelle est son origine ? Je trouve assez frappant de constater qu'elle se met en place dans les années 60 c'est-à-dire précisément au moment où l'église semble succomber à une sorte d'ivresse de la mondialisation heureuse où elle semble se sentir investie de la mission non plus de conduire les hommes vers le royaume des cieux mais d'une certaine façon aussi de travailler à son avènement sur terre et notamment en épousant ce courant de la mondialisation qu'elle juge à cette époque extraordinairement positive puisque la mondialisation notamment dans l'esprit de Jean XXIII serait un processus qui permet d'arriver à ce qu'il appelle l'unité de la famille humaine qui est un concept qui lui est très cher et donc c'est par exemple ce souci de l'unité de la famille humaine au-delà des différences nationales et au-delà des frontières qui pousse le pape Jean XXIII dans son encyclique Pacham Interis à réclamer la mise en place d'une autorité politique mondiale alors ça va se traduire par un certain nombre de choses très précises au fil des pontificats par exemple Paul VI en 69 appuie de son autorité un texte de la Curie qui salue justement dans l'amplification des migrations un signe de cette unité de la famille humaine et je cite l'expression d'un nouvel et plus vaste élan à l'unification de tous les peuples et de l'univers entier en laquelle il est facile de reconnaître l'esprit de Dieu Jean-Paul II développe par ailleurs durant tout son pontificat une très belle et très riche théologie des nations qu'il faut étudier parce que vraiment pour la défense de notre combat on y puise énormément d'arguments mais apparemment sans voir la contradiction il continue pour autant sur la lancée de cette éloge quasi messianique des migrations par exemple pour la journée mondiale du migrant 87 il écrit ceci par les migrations la société est devenue un creuset de races de religions et de cultures duquel on espère un nouveau monde à hauteur d'hommes fondé sur la vérité et la justice et l'année suivante il va encore plus loin avec cette phrase extrêmement forte parmi toutes les expériences humaines Dieu a voulu choisir celle de la migration pour signifier son plan de rédemption sur l'homme et Benoît XVI de la même façon va signer un texte en 2011 dans lequel il propose de regarder les migrations comme la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu alors ça ça va très très loin parce que si vous dites que les migrations effectivement témoignent de la cité sans frontières de Dieu et sont une image l'image même du plan de rédemption que Dieu a sur l'homme ça veut dire que pour un catholique concrètement si vous voulez vous opposer au phénomène migratoire quelque part vous êtes opposé au royaume de Dieu et vous êtes opposé au plan de rédemption de Dieu donc ça devient un peu compliqué voilà alors je pense que ce décryptage que j'ai fait dans mon livre a été une surprise pour beaucoup de gens parce que notamment dans les milieux catholiques on se rassurait souvent à bon compte et moi-même je suis tombé dans le passé dans ce panneau en se disant que Jean-Paul II par exemple avait eu sur ces questions une position beaucoup plus réaliste et on cite souvent à l'appui de cette thèse une phrase une seule extraite du message qu'il a publié pour la journée du migrant 2004 c'est-à-dire le dernier message sur la question qu'il a fait avant sa mort et dans ce message on lit ceci « édifier des conditions concrètes de paix en ce qui concerne les migrants et les réfugiés signifie s'engager sérieusement à préserver avant tout le droit à ne pas émigrer c'est-à-dire à vivre dans la paix et la dignité dans sa propre patrie alors ça c'est formidable effectivement on applaudit dès demain mais malheureusement quand on a la curiosité d'aller voir le texte dans son intégralité on découvre que dans le reste du texte Jean-Paul II sacrifie à cette même vision messianique de l'immigration que j'ai décrite à l'instant et écrit par exemple que les migrations peuvent faciliter la rencontre et la compréhension entre les civilisations et constitue ainsi une voie nécessaire pour l'édification d'un monde réconcilié et il écrit aussi que le phénomène des migrations contribue à cultiver le rêve d'un avenir de paix pour l'humanité tout entière le problème c'est qu'on voit bien que le rêve va tourner au cauchemar et que malheureusement l'église continue sur la lancée de ce discours un peu idéaliste alors ce message de Jean-Paul II avec ces deux phrases qui paraissent totalement contradictoires me paraît assez significatif de l'ambiguïté du discours des responsables catholiques sur l'immigration c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers il rappelle certes la position du catéchisme de l'église sur cette question position qui est assez équilibrée dans la mesure où elle se compose de deux paragraphes un premier paragraphe qui rappelle le droit à migrer un second paragraphe qui stipule que les autorités politiques peuvent en vue du bien commun dont elles ont la charge subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques c'est-à-dire en bon français le restreindre notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption mais quand il est fait ce qui n'est pas toujours le cas ce rappel de cette possibilité est généralement un rappel à minima que les papes font en passant au milieu d'un torrent de déclarations en faveur de la logique de l'accueil et la lutte je vous l'ai déjà suggéré paraît très inégale entre un droit de réguler les migrations dont les conditions d'exercice sont floues et ne sont jamais précisément définies et de l'autre côté un droit à la migration qui est toujours présenté comme une question de vie ou de mort et un signe du plan de rédemption de Dieu sur l'homme alors évidemment le pape François ne tranche pas avec cette situation ces quelques appels à la prudence qui sont réels sont effectivement noyés dans un flot de paroles prenant l'accueil sans réserve et là où l'actualité avec la crise migratoire et l'explosion du terrorisme islamique en Europe semblerait commander davantage de prudence et bien on a l'impression qu'au contraire le pape François cède à une sorte de fuite en avant sur la question reconnaissant à la fois que nous vivons selon ses propres termes une invasion arabe sans précédent mais martelant dans le même temps que nous n'aurions pas d'autre choix que l'accueil c'est ainsi que dans une interview donnée à une radio portugaise en 2015 il reconnaît explicitement le risque d'infiltration terroriste liée à la crise des migrants mais il n'en affirme pas moins que si un réfugié arrive en dépit de toutes les précautions liées à la sécurité nous devons l'accueillir car c'est un commandement de la Bible on pourrait évidemment multiplier à l'infini les déclarations de François en ce sens fermer les frontières ne résout rien à l'Esbos le chrétien laisse venir tout le monde au cours d'une audience combien d'invasion l'Europe a connue tout au long de son histoire elle a toujours su se surmonter elle-même aller de l'avant pour se trouver ensuite comme agrandie par l'échange entre les cultures c'est quand même une définition assez particulière de l'invasion de considérer ça comme un échange entre les cultures il faudrait demander leur avis peut-être aux populations qui ont eu à subir les invasions barbares et rappeler que si effectivement l'Europe a survécu à ces invasions barbares c'est au prix de siècles de chaos d'appauvrissement et de souffrances terribles infligées à ces populations et donc on peut trouver pour le moins surprenant que le pape nous explique que nous n'aurions pas à nous inquiéter des souffrances à venir au nom d'on ne sait trop quel prophétique renouveau lointain et il me semble que c'est le moment de citer une phrase écrite pourtant il y a plus d'un siècle par Charles Péguy qui disait ceci car effectivement il est primordial de se rappeler que la politique c'est le lieu de la recherche du bien commun ce n'est pas le lieu de l'espérance religieuse ce qui me paraît peut-être encore plus grave c'est que à cette complaisance vis-à-vis de l'invasion migratoire le pape François joint une indulgence vis-à-vis de l'islam qui tente à saper concrètement l'esprit de résistance des européens vis-à-vis de la progression de la religion musulmane sur notre continent en affirmant à temps et à contre-temps que nous n'aurions absolument rien à craindre de cette religion alors une fois encore c'est un aveuglement qui ne lui est pas propre malheureusement qui remonte là aussi aux années 60 et notamment à la fameuse déclaration de Vatican II Nostrae Etate qui date de 65 et qui entre autres choses définit les rapports de l'église catholique avec les autres religions et effectivement il y a un paragraphe assez long qui salue l'islam dans ce qu'il peut avoir en apparence de commun avec le catholicisme la reconnaissance d'Abraham la reconnaissance de Jésus comme prophète la dévotion vis-à-vis de Marie et donc invite les tenants des deux religions à oublier les dissensions passées et pour collaborer à l'édification d'un monde plus humain alors évidemment dans l'absolu cette volonté de remplacer l'affrontement par la concorde n'est pas condamnable en soi mais il se trouve qu'elle a des conséquences concrètes qui sont terriblement fâcheuses parce que cette volonté d'établir un dialogue avec les musulmans a débouché sur ce qu'un bon spécialiste de la question le père François Jourdan qui a publié deux livres passionnants sur la question appelle un dialogue de salon faussement consensuel ce que des gens plus polémiques appelleront un dialoguiste c'est à dire un dialogue finalement dont la seule fin est la poursuite du dialogue on dialogue pour dialoguer mais non pas pour échanger des vrais points de vue parce que si on disait des choses un peu désagréables à entendre et bien le dialogue risquerait de s'interrompre et donc on va cacher délibérément sous le tapis les choses qui fâchent on va notamment cultiver ce que le philosophe Rémi Bragg appelle un culte des fausses ressemblances c'est à dire et ça c'est très net dans le texte de Nostra Estaté c'est à dire qu'on souligne des similitudes de surface qui masquent les vraies divergences avec l'islam ce qui va permettre par exemple à Jean-Paul II d'affirmer que nous adorons le même dieu que les musulmans ce qui est à l'évidence une contre-vérité et puis on va donc fermer les yeux par une sorte d'aveuglement volontaire sur notamment la complaisance pour ne pas dire plus de l'islam vis-à-vis de la violence ou sur son incompatibilité fondamentale avec nombre de valeurs occidentales que ce soit la séparation du temporel ou du spirituel ou l'égale dignité de l'homme et de la femme alors ça se traduit par un certain nombre de gestes concrets au fil des pontificats c'est Paul VI qui lors d'un voyage en Ouganda salue les martyrs de l'islam qu'il met à peu près sur le même plan que les martyrs de la chrétienté c'est Jean-Paul II qui reçoit au Vatican une délégation de musulmans irakiens qui lui offrent un Coran et devant le photographe Jean-Paul II embrasse solennellement le Coran comme un livre saint voilà il y a tout un tas de gestes qui entretiennent une confusion tout à fait dommageable on sait que Benoît XVI va essayer de sortir de ce dialogue de salon pour arriver à un dialogue de vérité notamment à travers le discours de Ratisbonne où il soulevait cette question de la violence de l'islam on sait que ça a déclenché des représailles très violentes voire même meurtrières contre des chrétiens dans le monde musulman mais ça a eu aussi un effet très bénéfique c'est à dire qu'un certain nombre d'intellectuels musulmans ont écrit à Benoît XVI pour lui dire merci par votre l'électrochoc que vous avez fait de nous inciter à nous poser la question du rapport de l'islam à la violence qui est en effet tout ce qu'il y a de plus problématique alors malheureusement avec François on assiste à un retour spectaculaire au dialoguisme c'est ainsi que lors de son premier voyage à Lampedusa il souhaite la bienvenue en Europe aux chers immigrés musulmans et nous assure régulièrement que nous n'avons rien à craindre de leur venue car dit-il ils sauront nous montrer le vrai visage de l'islam et ce vrai visage de l'islam il le définit lui-même dans son exhortation apostolique Evangelii Godium qui date de 2013 et qui est un de ses tout premiers textes en tant que pape et il écrit ceci face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent l'affection envers les vrais croyants de l'islam doit nous porter à éviter d'odieuses généralisations parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence d'ailleurs peut-on seulement parler de violence islamique quand on l'interroge sur cette question à la suite de l'assassinat du père Jacques Hamel par deux terroristes se réclamant de l'état islamique et bien il a cette réponse extraordinairement surprenante je n'aime pas parler de violence islamique si je parlais de violence islamique je devrais également parler de violence catholique et il se lance là dans une une comparaison tout à fait surréaliste sur le degré de violence censément contenu dans toutes les religions dans le seul but évidemment de dédouaner l'islam d'un problème particulier avec la violence on nous dit souvent que cette posture de générosité du pape François de l'islam serait prophétique viserait à provoquer chez les musulmans une ouverture du coeur qui serait le germe de conversion massive future mais à l'évidence c'est aujourd'hui l'inverse qui se passe il y a des conversions massives c'est des européens de souche vers l'islam qu'elles s'opèrent donc nous sommes dans une situation très particulière où nous avons à la tête de l'église un pape qui nous dit qu'il y a une invasion arabe en Europe mais que non seulement ça ne doit pas nous alarmer mais en plus les catholiques ont le devoir moral d'être la première force de collaboration à cette invasion ce qu'est malheureusement je le crains devenu l'église ou en tout cas une partie importante de l'église aujourd'hui et pourtant beaucoup de catholiques persistent à dire que sur ces questions il faut écouter les paroles du pape le petit doigt sur la couture du pantalon et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que d'obéir docilement alors est-ce qu'effectivement nous sommes condamnés à cette obéissance docile vis-à-vis d'un discours ecclésial qui nous paraît conduire l'Europe à la ruine au double prétexte qu'il serait impossible pour un catholique de contredire le pape et que par ailleurs celui-ci serait dans son rôle et ne ferait que rappeler les valeurs de l'évangile ou bien devons-nous et à l'évidence c'est la voie à laquelle je vous invite devons-nous travailler à bâtir un discours catholique alternatif qui parviendrait à concilier le souci de l'universel auquel les catholiques sont absolument appelés par nature mais en même temps leur légitime souci de défendre leur identité nationale ça me paraît à l'évidence ce travail que nous devons faire pour bâtir un discours alternatif ça me paraît d'autant plus indispensable que le discours de l'église actuelle sur l'immigration me paraît entrer en contradiction flagrante avec l'enseignement catholique traditionnel sur plusieurs points le premier point de contradiction c'est la confusion permanente que ce discours opère entre charité et politique en prétendant faire des principes évangéliques la parabole du bon samaritain où j'étais un étranger et vous m'avez accueilli des principes d'action politique qui suffisent en eux-mêmes à définir nos positions sur la question or à l'évidence ces préceptes évangéliques ne peuvent pas plus fonder une politique migratoire à eux seuls comme on l'entend souvent que par exemple tu ne tueras point ne pourrait prétendre à fonder une politique militaire et il est quand même extrêmement significatif de noter que le précepte que nous donne le Christ de tendre la joue gauche quand une offense nous est faite n'empêche pas que dans le catéchisme de l'église catholique il y a 5 paragraphes entiers qui soient consacrés à justifier la légitime défense de même à l'évidence qu'une justice qui aurait pour principe de pardonner sans punir de remettre les dettes une diplomatie où effectivement le principe fondateur serait de tendre la joue gauche quand on vous agresse une économie où systématiquement l'ouvrier qui n'a travaillé qu'une heure recevrait le même salaire que celui qui a œuvré tout le jour de la même façon que à l'évidence ces principes appliqués comme ça conduiraient une société à coup sûr à l'anarchie et à la ruine de même vouloir appliquer sans autre forme de procès la parabole du bon samaritain à des millions de migrants qui se pressent à nos frontières ne pourrait de toute évidence que plonger le continent européen dans une spirale de chaos et c'est pourtant semble-t-il ce qu'on nous propose l'état d'ailleurs faut-il le rappeler n'a pas pour rôle d'assurer le salut spirituel de ses concitoyens en les incitant à une attitude charitable l'état est là pour assurer le bien commun ce bien commun que saint Thomas d'Aquin appelle l'état tranquille de la cité et cet état tranquille passe aussi par la résistance aux agressions extérieures ou aux invasions qui menacent cet état et le devoir du citoyen et là-dessus saint Thomas d'Aquin est absolument très net c'est le devoir du citoyen fut-il catholique et de collaborer à cette résistance aux agressions extérieures et non de l'enfreindre en prônant un accueil inconditionnel autre point j'y pense parce que je parle de saint Thomas d'Aquin dans la déclaration récente le pape nous explique donc je vous l'ai dit que la sécurité personnelle du migrant doit toujours passer avant la sécurité nationale saint Thomas d'Aquin dit très précisément l'inverse il dit qu'en matière de bien commun et bien le bien d'un seul doit toujours céder devant le bien de la communauté deuxième point la charité comme toutes les vertus chrétiennes n'a pas le droit d'être déraisonnable elle se doit notamment d'être efficace sans quoi elle n'est qu'une caricature de charité une de ces vertus chrétiennes devenues folles dont parle Chesterton un mensonge flatteur un jésuite italien qui est d'ailleurs très engagé dans la défense des migrants a inventé à ce propos un néologisme qui consiste à parler de bonisme c'est passé dans le langage courant en italien et un dictionnaire le définit comme ça le bonisme c'est un excès de bon sentiment attrayant mais stérile il me semble évident que prétendent accueillir à bras ouverts des migrants auxquels on n'a pas les moyens d'assurer la prospérité qu'on leur fait miroiter et l'un de ces mensonges qui vous donne bonne conscience à bon compte sans profit pour personne et qui concrètement plonge dans le malheur tout le monde et les populations des pays d'accueil et les migrants qu'on dirige vers une fausse solution qui est en fait qui rajoute de la douleur à la douleur le cardinal Turkson qui est un cardinal africain qui dirige au Vatican le dicaster qui s'occupe de ces questions fait preuve Dieu merci d'un peu plus de bon sens comme quoi il faut un peu nuancer mon discours il n'est pas unanime dans l'église et Dieu merci il y a des voix plus raisonnables et lors d'une dans une déclaration récente il a appelé à fermer les robinets de l'immigration et rappelé que le but ultime est que les candidats à l'immigration puissent avoir chez eux les moyens de rester y vivre et il me semble couler de source qu'un discours véritablement catholique sur ces questions et bien devrait rappeler cette vérité là à temps et à contre-temps au lieu de céder à la facilité de l'esprit du temps et au diktat de la ternille médiatique et en mettant systématiquement la priorité sur le droit à l'immigration la charité donc doit être efficace elle doit être également juste c'est à dire qu'en ignorant les besoins des européens en se focalisant exclusivement sur les besoins des migrants l'église actuelle oublie un principe énoncé par saint Augustin et repris là aussi par saint Thomas d'Aquin c'est à dire qu'en matière de charité les plus proches ont un droit de priorité et les plus proches dans ce texte ça désigne les gens auxquels nous sommes liés par les liens du sang et par les liens de la citoyenneté et à l'évidence quand l'église se focalise sur l'impératif de l'accueil des migrants en oubliant par exemple de se préoccuper en France des 15% de français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou des 6 millions de chômeurs elle oublie ce droit de priorité et ce droit de priorité il doit se traduire naturellement dans la doctrine catholique par un amour de prédilection pour sa propre patrie Léon XIII au XIXe siècle écrit ainsi que la loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de dévouement le pays où nous sommes nés ce droit donc cette prédilection pour la patrie et donc ce droit qui en découle de défendre son identité sa culture a toujours fait partie de l'enseignement de l'église qui a toujours reconnu l'importance des communautés naturelles et notamment de la patrie comme cadre naturel de la charité et de l'apprentissage à la fraternité universelle par exemple à la veille de la seconde guerre mondiale dans Pie XII dans l'encyclique Sumi Pontificatus dit il n'est pas à craindre que la conscience de la fraternité universelle inculquée par la doctrine chrétienne et le sentiment qu'elle inspire soit en opposition avec l'amour que chacun porte aux traditions et aux gloires de sa propre patrie et empêche d'en promouvoir la prospérité et les intérêts légitimes car cette même doctrine enseigne que dans l'exercice de la charité il existe un ordre établi par Dieu selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est unis par des liens spéciaux et Jean-Paul II notamment tout au long de son pontificat va développer très largement ce thème on sait qu'il était très attaché au concept de nation il a défini la nation comme la communauté la plus importante dans l'histoire spirituelle de l'homme ça c'est très important parce que ça veut dire que d'abord quand on défend sa nation on ne cède pas à un simple égoïsme matériel qui certes pourrait se justifier mais ça va très au-delà c'est un trésor matériel c'est une prospérité qu'on défend c'est une façon de vivre mais c'est aussi quelque chose qui a une dimension spirituelle qui est un instrument de salut de rédemption et qui ayant une dimension spirituelle n'est pas du domaine de l'égoïsme c'est à dire que le trésor de chaque nation est un trésor qui contribue au trésor de l'humanité tout entière et en défendant notre nation nous défendons un trésor commun à toute l'humanité le même Jean-Paul II a une autre phrase très forte il dit au cours d'un voyage en Pologne la fidélité à l'identité nationale possède aussi une valeur religieuse donc nous sommes rassurés par cette déclaration si en tant que catholiques nous avions craint par la fidélité à notre identité nationale et bien d'être en contradiction avec l'universalité que nous propose l'église et bien pas du tout nous sommes dans la droite ligne de cette universalité en défendant notre identité nationale malheureusement dans le discours actuel on voit mal comment cette fidélité peut s'exercer alors qu'on nous demande d'accueillir absolument tout le monde et qu'on d'autant plus que l'église à plusieurs reprises par la voix de plusieurs de ses représentants nous a dit que nous n'avions pas le droit de trier entre les migrants de culture chrétienne ou les autres et c'est d'ailleurs tout le sens du geste du pape ramenant de lesbos des immigrés exclusivement musulmans pourtant le même pape François le 9 août 2016 sur Twitter écrit cette phrase exigeons que soient respectés les peuples autochtones menacés dans leur identité et leur existence même alors on se dit c'est formidable mais sauf qu'on s'aperçoit très vite qu'en fait les peuples autochtones ils ne pensent pas du tout aux européens ils pensent aux indiens du Chiapas ou d'Amazonie mais le drame de l'église aujourd'hui c'est qu'elle continue à voir dans les européens des peuples coloniaux et dominants et refuse de voir que c'est aujourd'hui leur identité à eux qui est menacée sur leur propre sol elle continue de voir les peuples européens comme des peuples oppresseurs sans s'aperçoit se voir que les phénomènes se sont inversés et que la colonisation c'est désormais à l'encontre des peuples européens qu'elle s'exerce du coup bien loin de reconnaître le droit des peuples autochtones européens à défendre leur identité le pape François en définissant notamment l'identité européenne comme une simple culture de la rencontre contribue malheureusement à ce que notre continent devienne comme Alain Finkielkraut le disait dans son film dans son livre pardon l'identité malheureuse à ce que le continent européen devienne une simple auberge espagnole où l'origine n'a de droit de citer qu'à la condition d'être exotique alors l'église je viens de le dire en confondant charité et politique demande qu'on ne fasse pas le tri entre migrants chrétiens et migrants musulmans au risque de menacer de plus en plus l'identité chrétienne de l'Europe et de contribuer à sa progressive islamisation le pape François d'ailleurs défend plus ou moins explicitement une vision de l'Europe dans laquelle au nom du principe de la liberté religieuse et du multiculturalisme le christianisme ne serait plus qu'une religion parmi d'autres au cours des débats qui ont suivi l'apparition de mon livre je me suis vu opposer à plusieurs reprises l'argument qu'il serait absolument vain de défendre une identité chrétienne de l'Europe et singulièrement de la France au bon et simple motif que cette identité chrétienne n'existerait pas et serait contradictoire avec l'universalisme c'est par exemple explicitement la thèse dans son livre identitaire le mauvais génie du christianisme d'Erwan Lemoredek il s'insurge dans ce livre entre autres absurdités il s'insurge contre l'idée je le cite qu'un pays en lui-même puisse être chrétien ce qui paraît aussi faux d'un point de vue spirituel que culturel et il développe ça au motif qu'une identité serait par essence changeante donc indéfinissable et ne pourrait pas être figée notamment dans une identité religieuse alors le problème de cette thèse c'est que l'identité chrétienne de la France sa vocation chrétienne ça n'est pas une invention des catholiques identitaires ou des méchants nationalistes c'est l'église elle-même qui l'a définie et on peut là aussi citer une déclaration de Pidouze faite à d'autres dames de Paris en 37 quand il n'était pas encore un pape et il dit les peuples comme les individus ont leur vocation providentielle comme les individus ils sont prospères ou misérables ils rayonnent ou demeurent obscurément stériles selon qu'ils sont ou non dociles à leur vocation alors pour la France cette vocation a été définie dès le 5ème siècle avec le testament de Saint-Rémy qui décrète que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'église romaine il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation et cette vocation chrétienne de la France elle sera rappelée à plusieurs reprises par les papes jusque dans l'époque moderne ça commence pour ainsi dire en 1239 dans une lettre à Saint-Louis où le pape Grégoire IX va jusqu'à écrire Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse pour ce motif le royaume de France est le royaume de Dieu les ennemis de la France sont les ennemis du Christ et malgré la chute de la royauté et bien l'église des 19e et 20e siècle va continuer à considérer que la France est la fille aînée de l'église et le répéter à plusieurs reprises jusqu'à la fameuse apostrophe de Jean-Paul II au Bourget en 1980 France fille aînée de l'église qu'as-tu fait des promesses de ton baptême et le pape Jean-Paul II rappelait à cette occasion que par cette vocation chrétienne la France était l'éducatrice des peuples et donc à la fois que si la France tire de cette vocation chrétienne et bien une particulière protection de la part de Dieu comme on a très bien vu quand Dieu a suscité le miracle de Jeanne d'Arc et bien il y a aussi une contrepartie c'est que la France a une mission vis-à-vis de la défense de l'église et de la foi et cette mission elle l'a accomplie de manière assez constante à travers l'histoire on sait tous évidemment que Charles Martel a donné un coup d'arrêt très net à la progression musulmane en Europe ce qu'on sait moins c'est que le même Charles Martel a confié à son fils Pépin Lebref la mission de conquérir en Italie au détriment des Lombards des territoires pour en faire don à la papauté ce qu'il a fait en 756 et ces territoires donnés par la France à la papauté et bien ont constitué les états pontificaux qui sont donc une sorte de cadeau fait par la France à la papauté et par la suite la France de manière quasi constante va se trouver aux côtés de la papauté pour défendre son indépendance par rapport aux empiétements du Saint-Empire romain germanique elle va aussi on le sait prendre une part considérable dans les croisades et puis en dehors de cette et puis plus tard dans la protection des chrétiens d'Orient qui est depuis Saint-Louis et François Ier une mission spécifique de la France que la République d'ailleurs continue à reconnaître officiellement par la voix de ses ministres des affaires étrangères et puis bien sûr en dehors de ce cadre strictement étatique et institutionnel pour se convaincre de la vocation chrétienne de la France il suffirait de rappeler la part immense que des français ont pris dans le rayonnement du catholicisme autour du monde et se rappeler par exemple qu'un quart des saints et des bienheureux qui ont été portés sur les hôtels par l'église depuis les origines sont français et que par exemple en 1900 et bien on recensait que les trois quarts des missionnaires catholiques qui étaient aux quatre coins du monde et bien les trois quarts de ces missionnaires étaient des français et alors si on monte au degré supérieur qui est le niveau des martyrs là on arrive au 4-5ème donc c'est quand même relativement respectable alors les paroles de saint Rémy jusqu'à Jean-Paul II nous le rappellent cette vocation de la France est éternelle et ne peut pas avoir disparu sous prétexte que la France officiellement serait devenue une république laïque les racines chrétiennes de la France peuvent être d'autant moins cantonnées à un constat historique que la reconnaissance par l'état de cette spécificité chrétienne serait concrètement le meilleur moyen et sans doute le seul de mettre fin à la rivalité communautaire induite par l'immigration de masse une saine laïcité se devrait ainsi de reconnaître que le rôle du christianisme dans la définition même de notre être national lui vaut un statut de préférence religieuse et que tout français d'origine étrangère quelle que soit sa religion par ailleurs devrait de reconnaître ce statut pour être véritablement intégré dans la communauté nationale malheureusement si un gouvernement français se convertissait à cette version de la laïcité il est à craindre qu'il trouverait sur sa route l'église elle-même donc ce discours de l'église sur l'immigration et sur les nations me semble j'ai essayé de vous le montrer infidèle à la fois à la tradition catholique infidèle à la véritable conception de la charité infidèle à la notion de bien commun et à la théologie des nations donc il me semble que pour un catholique notamment il est absolument indispensable d'arrêter de se laisser piéger par l'argument fallacieux selon lequel le pape sur ces questions ne ferait que se conformer aux préceptes évangéliques et que pour un catholique ça suffirait à clore le débat il me semble qu'il faut assumer le fait que ce discours est en fait un discours totalement politique et je trouve la déclaration de ces jours derniers du pape François à ce titre particulièrement intéressante parce qu'il me semble qu'elle clarifie les choses elle est beaucoup plus directement politique que les précédentes et donc ça rend plus difficile à nos adversaires de se réfugier derrière l'argument non non c'est de la charité vous n'avez pas à faire une critique politique de ce discours quand le pape effectivement dit la sécurité nationale passe après la sécurité personnelle c'est une prise de position de philosophie politique qui contredit les règles les plus élémentaires de la philosophie politique depuis Aristote quand il dit que le secours que nous devons aux immigrés ne doit pas être exercé seulement chez nous mais commence aussi chez eux et donc il nous incite à encourager et accompagner leur mouvement migratoire vers l'Europe c'est une prise de position politique quand il condamne les politiques d'assimilation comme d'ailleurs l'ont fait tous les papes avant lui c'est une prise de position absolument politique dans ce texte il rappelle aussi la position constante de l'église en faveur du regroupement familial ce regroupement familial qui transforme inéluctablement l'immigration de travail en une immigration de peuplement et c'est une préconisation qui a à l'évidence des incidences politiques dans un même ordre d'idées le pape Jean-Paul II à l'occasion du jubilé de l'an 2000 avait demandé aux états européens une régularisation massive des immigrés clandestins présents sur le continent européen c'était évidemment de la politique dans la récente déclaration le pape François prend partie pour la défense des droits des migrants quel que soit leur statut migratoire ça veut dire qu'il réclame les mêmes droits pour les clandestins et pour les immigrés légaux et ces droits il en énumère un certain nombre libre accès libre circulation sur le territoire libre accès au marché du travail libre accès aux moyens de communication c'est-à-dire concrètement il réclame la possibilité pour les clandestins de s'installer dans la vie active dans la vie sociale du pays avant même que leur dossier notamment dossier de demande d'asile soit examiné donc ça c'est aussi directement de la politique mais le problème de toutes ces déclarations politiques c'est qu'elles sont rarement assumées comme telles et elles s'abritent derrière les oripeaux de la mystique or comme l'écrit encore une fois Charles Péguy dans notre jeunesse faire de la politique et la nommer politique c'est bien prendre de la mystique et en faire de la politique c'est un détournement inexpiable je vais passer assez vite là-dessus mais que l'église fasse sur l'immigration de la politique je pense qu'en France ça coule assez vite de source parce qu'on voit bien que dans les 30 dernières années à chaque fois concrètement qu'un gouvernement ou qu'un parti politique a prôné des mesures de restriction de l'immigration et bien malgré que ce droit de restriction soit reconnu par le catéchisme à chaque fois les évêques de France sont montés au créneau en disant c'est absolument contraire au droit humain ça n'est pas malheureusement propre à la France il y a un exemple très récent en Italie le 21 juin dernier il y a deux commissions qui dépendent de l'épiscopat italien pour traiter ces questions des migrations et elles font un rapport tous les ans et dans le rapport 2017 elles se sont félicitées des flux migratoires et de leur augmentation parce que ça viendrait compenser le déficit démographique italien et par ailleurs les évêques dans le même temps les évêques italiens ont pris position bruyamment pour une proposition de loi qui vient de la gauche italienne qui propose de remplacer le droit du sang par le droit du sol alors face à ces prises de position qui sont éminemment politiques il est donc très important pour un catholique de se rappeler qu'il y a dans le discours de l'église différents niveaux d'autorité qui ne requièrent pas tous du fidèle le même degré d'obéissance je vais passer très vite parce que c'est un sujet très technique et compliqué j'ai consacré tout un chapitre dans mon livre pour ceux qui voudraient creuser la question mais je vais juste ramener ça à quelques éléments très simples le cardinal Ratinger avant d'être pape avait écrit que la nature de l'enseignement de l'église est d'être une proclamation de la foi on peut en déduire que d'une certaine façon plus l'église s'éloigne de cette nature de son enseignement la proclamation de la foi et bien plus son propos perd en autorité toutes ces paroles n'ont pas à l'évidence le même poids en fonction de la plus ou moins grande solennité l'éclaration du pape dans un avion lors d'une conférence de presse et une encyclique ça n'a évidemment pas la même valeur et puis aussi en fonction du sujet c'est à dire que quand le pape parle effectivement de dogme ou de la foi ou des mœurs ou de discipline religieuse ça n'a pas exactement le même poids que quand il parle de politique ou quand il parle de réchauffement climatique et à l'évidence le discours de l'église sur l'immigration du fait qui ne touche pas à la révélation et qu'il est plus que fortement mêlé de politique relève à l'évidence du degré le plus faible d'autorité celui qui ne requiert du fidèle autre chose que l'attention bienveillante et l'effort pour essayer de comprendre avec honnêteté intellectuelle ce que le pape essaye de nous dire et là dessus la règle est donnée par le code de droit canon qui dit que selon le savoir la compétence et le prestige dont ils jouissent les fidèles ont le droit et même parfois le devoir de donner au pasteur sacré leur opinion sur ce qui touche le bien de l'église et de le faire connaître aux autres fidèles évidemment en respectant le dogme et la révérence dû aux autorités de l'église or il me semble qu'à l'évidence le sujet qui nous concerne ce matin est un de ces sujets sur lequel les fidèles ont le devoir d'intervenir parce que d'abord évidemment c'est la survie même de l'Europe qui est en jeu et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même des voix plus réalistes qui commençaient à se faire entendre au sein de l'église bien heureusement et on peut citer notamment le cardinal Robert Sarah qui est responsable de la liturgie au sein de l'église encore une fois un cardinal africain comme quoi les cardinaux africains sont sans doute plus lucides que les autres et au cours d'une conférence en France il y a quelques mois il déclarait au micro de Boulevard Voltaire vous êtes envahi par d'autres cultures d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture vos convictions vos valeurs donc il y a cette mise en garde de là mais il y a aussi le fait que l'église qui contribue à rendre cet enjeu à mon avis particulièrement crucial non seulement pour l'Europe mais pour l'église elle-même il me semble que l'église en oubliant en ignorant ce besoin fondamental des peuples européens de défendre leur identité et bien s'empêche elle-même de mener à bien sa mission la mission qu'elle s'est donnée de réévangéliser l'Europe c'est ce qu'on a appelé la nouvelle évangélisation car où se trouve le vivier en effet de cette nouvelle évangélisation si ce n'est parmi tous ces européens qui ont perdu la foi de leur enfance ou la foi de leur père et qui ne sont plus attachés au catholicisme que par un lien historique mémorial patrimonial ou pourquoi pas politique et qui sont aujourd'hui dans saisis par une angoisse de la dépossession ce vivier il me semble que l'église n'a pas trouvé jusqu'à présent le moyen d'exercer la mission de conversion qui lui a été confiée et a donné souvent l'impression de préférer la gestion désabusée du déclin de ces communautés vieillissantes or il me semble que pourtant l'irruption massive de l'islam sur le sol européen est en train de créer de ce point de vue une formidable opportunité sous l'effet de la présence de plus en plus envahissante de l'islam dans l'espace public et bien beaucoup d'européens qui n'avaient plus aucun lien avec le christianisme autre que éventuellement sociologique commencent à se demander si en se détachant de la foi de leurs ancêtres ils n'ont pas rompu avec leur identité la plus profonde et évidemment cette interrogation d'un point de vue catholique est partielle elle n'a pas valeur de conversion mais elle pourrait constituer un très fructueux point de départ à une nouvelle évangélisation pour une église qui saurait s'en saisir avec audace or il me semble que cette rencontre semble pour le moment condamnée à ne pas avoir lieu parce que l'église repousse en se bouchant le nez tout ce qui lui paraît ressembler à une démarche identitaire on le voit de manière très nette à chaque fois qu'on ressurgit le débat sur la présence des crèches dans l'espace public on pourrait s'attendre à ce que l'église soutienne chaleureusement les élus qui la défendent et on constate qu'au contraire ils ont plutôt tendance à dénoncer une instrumentalisation politicienne de fait l'église catholique souvent tourne le dos à ces européens qui se tournent vers leur identité chrétienne pour ce qu'elle appelle des mauvaises raisons sans se rappeler que c'est à elle qu'il revient de purifier ces raisons et de transformer cette démarche identitaire en une démarche spirituelle au lieu de voir un champ de mission dans la masse de ces européens frappés de déperditions identitaires et d'insécurité réelle qui se sentent à juste titre dépossédés de leur pays de leur culture de leur tradition et même parfois de leur lieu de vie par cette immigration de masse qu'ils reprochent à l'église d'encourager au lieu d'y déceler l'une de ces périphéries existentielles vers lesquelles le pape nous invite à se tourner l'église préfère condamner toutes ces inquiétudes comme autant de frilosité et de tentation de repli sur soi au risque d'aggraver le divorce qui la sépare des populations européennes alors plutôt que de dénoncer cet attachement culturel aux signes extérieurs du christianisme et ses angoisses comme un détournement odieux ou une crispation identitaire il serait vital au contraire d'y voir un chemin de conversion et le levier d'un formidable rebond du christianisme en Europe le signe plein d'espérance que malgré l'évidente sécularisation l'âme chrétienne ne se résout pas à mourir au milieu des populations les plus déchristianisées la pression de l'islam aidant le christianisme pourrait aisément redevenir une idée neuve en Europe il suffirait juste que l'église prenne conscience de l'enjeu je vais terminer en deux mots pour répondre à une objection qu'on m'a faite souvent que vous vous posez peut-être qui est de dire finalement vous nous expliquez que ce discours de l'église est constant depuis une soixantaine d'années du coup est-ce que espérer qu'il puisse évoluer et aller dans le bon sens et retrouver le sens de l'intérêt des peuples européens que l'église reprenne conscience de la sollicitude qu'elle doit aussi aux peuples européens est-ce que ça n'est pas un peu illusoire je pense que ça n'est pas du tout illusoire pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'elle est un peu mystique c'est que rien n'est impossible à Dieu la deuxième raison c'est que je vous ai cité mais j'aurais pu vous en citer d'autres quelques déclarations d'évêques de cardinaux qui montrent que cette prise de conscience face à la puissance de la réalité et bien commence à s'opérer dans l'église la troisième raison c'est que c'est que comme je vous l'ai dit tous les éléments doctrinaux tous les éléments de fond nécessaires à un discours alternatif sont présents dans la tradition de l'église il suffit simplement que l'église veuille bien se résoudre à puiser dans ce trésor pour rectifier le tir et je pense qu'elle le fera inéluctablement pour une raison que j'emprunte au cardinal Sarah encore lui qui dans son livre sur la force du silence parlait de la réforme liturgique le cardinal Sarah vous le savez peut-être est très attaché souhaiterait vivement une réforme liturgique pour revenir ramener la liturgie dans un sens plus traditionnel le pape s'y oppose pour le moment et dans son livre le cardinal Sarah dit cette réforme liturgique est absolument indispensable à la survie de l'église donc elle se fera nécessairement un jour ou l'autre elle se fera au moment que Dieu choisira mais elle se fera il me semble que pour la prise de conscience de l'église sur l'immigration c'est quelque chose du même ordre qui se joue c'est que c'est absolument vital et pour l'Europe et pour l'église donc cette prise de conscience se fera elle se fera évidemment au moment que Dieu choisira ce qui ne nous interdit pas d'y travailler comment on peut y travailler nous autres concrètement notamment pour ceux d'entre nous qui sont catholiques il me semble qu'il y a deux choses c'est d'abord effectivement un travail de conviction de proximité auprès des gens auxquels nous avons accès auprès des catholiques et notamment auprès des prêtres pour les convaincre cette voie est une impasse je connais plusieurs personnes qui après la lecture de mon livre et bien après un énième sermon où le prêtre de leur paroisse au lieu de commenter l'évangile du jour on leur parlait essayer de les faire larmoyer sur les migrants et bien ils sont allés le trouver livre en main en disant non non vous arrêtiez parce que c'est plus possible parce que petit à petit b petit c donc généralement c'est assez efficace parce qu'en face ils n'ont pas énormément d'arguments et puis je pense qu'il y a un deuxième aspect important aussi c'est auprès de nos concitoyens qui n'ont pas la foi parce que ils peuvent être volontiers dégoûtés du catholicisme par ce discours suicidaire et on peut très bien comprendre qu'un européen qui n'est pas la foi se dise si l'église catholique c'est quelque chose qui me demande de me suicider et de renoncer à ce que je suis et bien j'ai bien raison de ne pas m'y intéresser et je pense que c'est notre devoir à nous autres catholiques de leur expliquer que bien non le catholicisme ça n'est pas ça c'est mieux que ça et que le catholicisme c'est une chose bien plus belle et bien plus grande que la caricature qu'en donne actuellement l'église sur ce sujet de l'immigration je vous remercie merci beaucoup bien 2 pas vous vous allez vous bien Sous-titrage ST' 501